La vache aère, le mouchoir sur la nuque et sur la jupe lâchée. Dès l'aube, elle est venue au paquage, de loin. Mais sommeillant encore, elle s'est recouchée, là, sous les arbres, dans un coin. Aussitôt, elle dort, bouche ouverte et ronflante. Le gazon monte autour du front et des pieds nus. Les bras sont repliés de façon nonchalante, et les mouches rôdent dessus. Les insectes de l'herbe, amis de chaleur douce et de sol à tiétis, s'en viennent, avollant, se blottir, par essain, sous la couche de mousse, qu'elle réchauffe en s'étalant. Quelquefois, elle fait un geste gauche, avide, et farouche autour d'elle un murmure amêté, tabaye. Mais bientôt, nous sommes encore avides, se tournent de l'autre côté. Le paquage de sa flore lourde et charnelle encadre la dormeuse à souhait, comme en lui, la pesante lenteur des bœufs incarne en elle, et leur paix lourde dans son œil lui. La force, bossuant de nul le tronc des chaînes, avec le sein éclat dans son corps tout entier. Ses cheveux sont plus blancs que l'orge dans les plaines, et les sables dans le sentier. Ses mains sont de rougeurs crues et rêches, la sève qui roule à flots de feu dans ses membres râlés. Pas sa gorge la gonfle, et la honte la soulève, comme les vents lèvent les blés. Midi, d'un baiser d'or, la surprend sous les saules, et toujours le sommeil s'alourdit sur ses yeux, tandis que des rameaux flottent sur ses épaules, et se mêlent à ses cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada